Et on retrouve tout de suite Thierry Lhermitte. Thierry Lhermitte, vous êtes l'ambassadeur de la Fondation pour la Recherche Médicale. On se retrouve tous les mois dans Grand Mève ou Face. Alors vous avez rencontré Patrick Colombat qui dirige l'équipe génétique du diabète à l'Institut de Biologie Valreuse à Nice. Alors il travaille depuis 20 ans sur le diabète de type 1 et vient de lancer un essai clinique pour tester la capacité d'une molécule appelée GABA à régénérer les cellules pancréatiques détruites au cours de la maladie. Oui et au cours de cette rencontre, il a insisté sur le fait que la FRM, la Fondation pour la Recherche Médicale, l'avait soutenue à un moment crucial de ses recherches en 2009 et sans la FRM, cet essai aurait été retardé et probablement n'aurait pas eu lieu. Voilà ce qu'il nous a dit. Alors je sais que vous aviez me demandé, qu'est-ce que le diabète de type 1 ? C'est quoi le diabète de type 1 Thierry Lhermitte ? Le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que le système immunitaire, qui est censé nous protéger des agressions extérieures, se retourne contre notre organisme. Et chez les diabétiques de type 1, le système immunitaire détruit certaines cellules du pancréas, les cellules bêta. Et ce sont ces cellules bêta qui produisent l'insuline, qui est une des hormones chargées de réguler le taux de sucre dans le sang. Et est-ce que vous savez, Ali, d'où vient le mot insuline ? Non, vous allez me le dire, je crois. Parce que l'insuline, elle est produite dans les îlots de Languerhans. Îlots, insuline, insulaire, insuline. Alors donc si ces cellules, j'ai appris quelque chose ce matin, c'est formidable, si ces cellules pancréatiques sont détruites, il n'y a plus d'insuline. Et oui, la conséquence, c'est que le taux de sucre dans le sang est trop élevé, de manière répétée. Le sang devient visqueux, il circule moins bien, et les organes s'abîment. D'où parfois de lourdes complications comme la cécité, les dommages vasculaires qui mènent à des amputations. Et l'expérience de vie est réduite de plusieurs années chez les diabétiques. Alors j'imagine qu'il n'est pas possible de régénérer les cellules bêta chez des patients en manipulant des gènes ? Oui, on a sauté une page peut-être. Non, peut-être. Combien de personnes sont concernées ? Non, parce que moi j'ai... Il me manque une page, vous savez. En France, il y a 5% de la population qui est diabétique. Oui, ça veut dire que plus de 3,3 millions en France. La majorité, c'est un diabète de type 2, c'est plus de 90%. Et 6%, c'est le diabète de type 1, c'est-à-dire un diabète insulino-dépendant. Et c'est à peu près 200 000 personnes. Alors je vous laisse poursuivre, parce que j'ai plus la page. La glycémie, un diabétique de type 1, il doit s'injecter de l'insuline plusieurs fois par jour parce que son pancréas n'en produit plus. Et malgré les avancées récences comme le patch, la lecture de glycémie, le traitement est super lourd. C'est pour ça que Patrick Colombat a suivi une piste totalement différente. Depuis 20 ans, il cherche à comprendre comment les cellules du pancréas sont générées. Et en fait, dans les îlots de Languerrance, il y a produit plusieurs hormones qui régulent le sucre dans le sang. Les cellules bêta qui produisent l'insuline, qui disent au foie, au muscle, à la graisse de stocker le sucre en excès. Et puis les cellules alpha qui produisent le glucagon, qui commandent l'inverse, c'est-à-dire la libération du sucre stocké quand on est en hypoglycémie. Alors pendant plusieurs années, son équipe a étudié comment intervenaient certains gènes dans la formation des cellules pancréatiques. Et ils se sont aperçus qu'il était possible de transformer les cellules alpha en cellules bêta qui produisent insuline en forçant l'expression d'un seul gène, le gène Pax IV, peu importe. Et ils ont testé la méthode chez des animaux adultes diabétiques et ont réussi à traiter leur maladie. C'est-à-dire que les cellules alpha se sont transformées en cellules bêta. Alors vous allez me dire, les cellules alpha, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y en a plus ! Eh bien le corps a régénéré naturellement les cellules alpha. Et celles-ci se sont de nouveau converties en cellules bêta et ainsi de suite. Ce qui au final a permis de régénérer l'ensemble des cellules bêta. Et j'imagine qu'il n'est pas possible de régénérer les cellules bêta chez les patients en manipulant des gènes. Voilà, c'est pour ça que Patrick Colombat et son équipe ont décidé de chercher une molécule qui est capable de reproduire cet effet. Ils ont testé des millions de molécules sur ces cellules et au bout de 5 ans, ils ont trouvé une molécule, le GABA, qui est capable de reproduire cette régénération et de transformer les cellules alpha en cellules bêta. Ensuite, ils ont testé la molécule chez des souris normales. Ils ont observé au bout de 2 mois puis 8 mois une augmentation conséquente des cellules bêta et ils ont fait des injections de GABA à des souris diabétiques et ont réussi à les guérir de leur diabète. Les tests ont également montré que les nouvelles cellules bêta obtenues régénérées régulaient aussi bien la glycémie que les vraies cellules bêta. Et bonne nouvelle, le chercheur a lancé un essai clinique. Voilà, ensuite ça allait très vite parce que, coup de chance, le GABA, c'est en vente libre, c'est un complément alimentaire. Par ailleurs, c'est un neuromodulateur du cerveau. Mais pour ce qui est du complément alimentaire, si beaucoup de bodybuilders s'en servent, on ne sait pas ce que ça leur fait, mais enfin, parce qu'ils prennent tellement d'autres choses qu'on ne sait pas trop ce que ça fait. Mais du coup, on n'a pas eu besoin de tester la toxicité sur l'homme. Les premiers patients ont reçu du GABA en septembre 2018, sont suivis quotidiennement. Et au total, les chercheurs vont tester le GABA chez 80 diabétiques qui ne produisent plus du tout d'insuline. Et les premiers résultats sont entendus à la fin 2019. C'est vraiment un énorme espoir pour le GABA de type 1. Comment donner à la Fondation pour la Recherche Médicale, Thierry Lhermitte ? Par internet sur frm.org, ou si on veut donner 10 euros sur sa facture de téléphone, on envoie le message DON au 92 300 SMS. Merci beaucoup Thierry Lhermitte. Votre chronique a été validée par Patrick Colombat. Je vous souhaite un joyeux Noël, mon cher Thierry Lhermitte. Demain, un sujet qui vous concernera peut-être, Thierry. On se demande s'il est possible de vieillir heureux. Nous recevrons Perla Servant, Schreber et Colum Pringle. Et bien sûr, Christophe André.